Et yo ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Ça fait depuis un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. En même temps, on ne va pas se mentir, mais la guide devient de plus en plus suspecte. On m'a demandé de ne rien dire, de ne rien faire pour le moment, et d'attendre les nouveaux ordres. Ça va se faire quoi ? Trois semaines peut-être ? Un mois ? Un mois que la guilde étudie les phénomènes étranges qui se sont produits jusqu'à maintenant. Dans leurs conversations, je les entends. Ils disent qu'elle est ouverte. Par pitié, faites que ce ne soit pas ce que je pense. Mais bon, comme d'habitude, la guide m'a demandé une mission. A nouveau un mob suspect. Bon, je vais pas vous faire tout le barata habituel. En réalité, normalement, je ne suis pas censé pouvoir vous parler. Actuellement, j'ai pris un petit micro embarqué, une petite caméra, histoire d'eux. Mais si la guilde apprend que je suis en train de divulguer des informations, ça ne va pas trop le faire. Bon, c'est plutôt simple. C'est un monstre inhabituel qui n'a rien à le foutre ici. Un Diablos. Voilà ce qu'on dit, il est Goldé. Goldé, c'est en tout cas le nom qu'ils ont utilisé. J'ai été demandé pour l'anéantir le plus rapidement possible. Éviter que la population ne le découvre. Je sens que ce n'est pas gagné, mais bon. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez, direction ce Diablos. Il faut savoir que je ne sais même pas où je vais pour le moment. Tout ce qu'on me dit, c'est affronter le. Bon, j'en ai un peu long, mais on est arrivé. Merci le désert. Autant demander, autant dire merci le désert. Il n'y avait pas plus de boisson fraîche. En plus, une petite Bound Sonic, on ne sait jamais. Normalement, je connais bien les lieux, mais une petite carte, il faudra toujours l'affaire. Et des marqueurs, on ne sait jamais aussi, ça peut être utile. Bon. Commençons les hostilités. L'objectif est de l'abattre le plus rapidement possible sans que personne ne s'en aperçoive. Va pas être de la darte. Bon, j'ai un petit tour dans mon inventaire, tout devrait être bon. Pour le coup, j'ai décidé d'équiper mon armure d'épendogatrice. On m'a demandé d'endormir la déciole un premier coup, histoire de l'observer un petit peu, et ensuite de l'exterminer. Bah. Rapide et efficace au moins. Par contre, je n'ai pas la moindre idée d'où cette connerie. Cette connerie peut être du tout bien-être. De toute façon, il ne nous reste plus qu'un courrier. L'avantage de l'avenir épendogatrice, c'est qu'au moins, vous n'avez pas chaud. Enfin, disons que vous avez les gambettes à air. Enfin, les gambettes. C'est vraiment très faible, mais bref, moins gombris. J'entends du remous. Il doit pas être bien. Le sol tremble un peu par ici, mais... Rien dans l'eau, ils ont. J'ai dû le louper de peu, je pense. Bon. Eh ben, continuez notre petit chemin. Eh ben, allez donc. Pas très discret, le bestiaux. Bon. On sait qu'il est ici. Il n'y a plus qu'à le faire sortir. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a rien pu voir. Ce caillou a empêché de voir le moindre détail de ce fameux goldé. J'entends ses vibrations. Au l'instant, il y a cette absurrence qui veut ma peau. C'est quand même pas enfui, ce lâche. Ah. Eh ben, c'est parti pour... Pour une petite course. Dommage. Mes plumes ne font pas antennes. Il est un peu fraîche, mais tout va bien. Rien. Personne. Nada. Hum. Étrange. Les diableaux sont légèrement moins discrets d'habitude. Au moins, on est sûr que quelque chose de louche se passe avec celui-là. Il faut sillonner les environs. Pas la moindre trace du bestiaux. Bien vu ici, mais il semble que ce serait déjà enfui. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Si la guille pouvait au moins m'indiquer un peu plus en détail l'opération, ça irait mieux. Toujours rien. Alors, ils ont rentré vos radouilles, mais si je rentre sans avoir vu le moindre millimètre de ce bestiaux, ça va chauffer pour mon métricule. C'est absolument que je le trouvais vite. Ce serait embêtant qu'il soit en train de quitter la zone des vertiques. Je suis en train de penser, il faudrait peut-être que je me dépêche en fait. L'écosystème n'a pas l'air très perturbé, ce qui est un peu étrange, on va se l'avouer. Et bien, c'est véridique, je viens faire le tour du désert. Et pas la moindre trace de notre adversaire. Quand ils ont dit goldé, c'est pas goldé d'un point de vue qu'il est invisible quand même, bestiaux. Alors, pour cela, je suis en train de poser des questions. Et bien voilà, je reviens à mon point de départ. Toujours pas le moindre simulatose. Ah, les choses commencent à m'énerver un petit peu. Faut me dire, j'aurais peut-être le temps de regarder combien la guilde m'a payé pour cette mission. Bon, ça peut être intéressant de regarder comme ça. Oh ! Attendez. Je suis quasiment sûr et certain d'avoir entendu quelque part par là. Ah. Les céphalos devront monter à la tête avec l'argonnerie. Ah. Voilà une chose intéressante. Vu comme celui-ci est énervé, il est quelque part par là. De toute façon, soit il est là, soit il était dans la zone où j'étais il y a quelques instants. On va pas se mentir, mais ce diable, ça semble pas très très agressif. C'est bon, cette fin. C'est quand même pas moi qui les énerve, si vrai moi. ça niaiserait mes recherches je sens que ça va finir en rapport à l'acquis alors je suis venu j'ai entendu j'ai pas vu, j'ai pas vaincu donc si je fais ça je peux dire adieu mon mon petit salaire bon s'il le faut on va essayer de l'attirer le bétillon allez peut-être quand même mettons de la chair fraîche sous la main ça marchera bien cette bétillon m'épuise chercher un meuble pendant 3 heures et ne jamais le trouver mais finalement ces herbivores ne savent strictement à rien peut-être qu'en réalité j'entends l'issip pour rien et qui n'est pas du tout ouais j'ai plutôt l'impression que c'est moi qui vous excise en fait mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ça sent le coup je vais encore me déplacer d'une map à l'autre c'est qu'il ne sera pas là je ne sais pas pourquoi je sens que pour une fois que je décide de venir à une caméra embarquée vous ne verrez que moi me déplacer à travers les dunes c'est pas mal je pourrais admirer les céphalous je vous dis céphalous aïe 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 bonjour y a-t-il quelqu'un et là étrangement il ah bah si tu t'énerves et que ma proche c'est moi qui t'excite en fait aïe 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 c'en est désespérant on continue notre petite balade alors je pense qu'on va vous dire que le desert est quand même vachement joli il y a du sable, du sable, il y a encore du sable avec quelques cactus et des insectes ça ne plairait à certains moi pour ma proche c'est un peu vide alors désolé la guide de vous annoncer ça mais ceci n'est pas du tout goldé bon on a trouvé le bestiaux et pour le coup il a absolument les mêmes caractéristiques que notre ami qui a regardé la dernière fois bon par contre il s'est encore taré dans le sol ah ok voilà bon montre moi ta tête please t'es quand même bien rouge je trouve est-ce que est-ce qu'il vient réellement de m'ignorer ah alors juste comme ça le terme de diablos car diable à deux cornes c'est pas censé signifier qu'on a le diable à deux cornes bon je pense que c'est officiel on a un gros gros problème au niveau de l'écosystème c'est vrai j'avais dit à la guilde que vous allez endormir bon ouf je vais marcher dessus par cette connerie ok ok bon 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 je commence à être de moi dans un surpris mais on va quand même essayer de faire un peu attention ouf ça ça fait mal aux oreilles et c'est pas mes plumes qui vont m'aider voilà je vais pouvoir endormir ces saletés autour ce serait pas mal c'est pas moyen de savoir où est le bestiaux là les céphalos se tirent un peu entre eux mais tant pis pour eux on va essayer de l'endormir mais bon je sais pas elles vont pas endormir un démon théoriquement je me demande si la guilde m'a pas demandé de faire cette expérience pour voir si les mobs réagissaient bel et bien à leur statut habituel on va très vite le savoir il m'en reste 4 petits onduits un ondu porte lèche ça s'endormait bien tiens ça c'est étrange hé saleté bon c'est pas grave j'ai eu le temps de voir ce que je voulais voir et ça continue à m'aider bien les guerres j'ai bien peur de devoir annoncer officiellement que l'ancienne légende de la porte des enfers était bien réelle bon pour faire un recours cette légende parlait d'un temps il y a près de mille ans selon laquelle des monstres provenant tout droit des enfers des Kigis étaient apparus sur terre leur but avait simplement été de saccager l'écosystème en vue de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant je pense que je comprends mieux le Mecha de Kut Kut devait servir à la guilde de rempart pour sauver l'humanité wow ça fait des dialogues bien latin en tout cas je suis bien content d'être privilégué pour voir ça bon en contrepartie cette créature ne semble pas très différente d'un diablo classique au niveau de ses mouvements quoique il a la montagne d'être quand même vachement stylé là j'avoue ça fait plaisir bon plus l'élimination sera rapide mieux ce sera j'essaie de voir un petit peu ses différentes parties du corps bon s'il n'y a pas quelque chose qui change d'habitude mais hormis la couleur tout va bien c'est à vous ça avec les saufs proches je suis un monsieur vu ce qui est l'avantage avec le diablo c'est que vous pouvez sentir les vibrations du sol euh ça c'était stupide de ma part par chance Apparemment, il ne fait pas vraiment mal. Ah, ça va, du point de vue, j'ai pas encore les os brisés alors qu'ils me roulent dessus. Je dirais que tout va pour le mieux. Oh ! Encore les oreilles qui s'y plait. Par contre, un seul a été aperçu pour le moment. On va voir si on en aura deux plus tard ou pas. Enfin, il serait bien qu'il n'y ait pas trop de créatures qui sortent de cette fuite du port. Après, on dit ça, peut-être que c'est simplement un changement d'écosystème. Mais je ne vais pas vous mentir parce que je n'y crois pas trop, changement d'écosystème. C'est un peu bourré là-bas. Bon, apparemment, il est allé en recyclage qu'avant. Voir un peu plus, peut-être. Ah, ah, ça marche. Excellent. Apparemment, Ce foutu Diablos, il n'est pas à l'abri des sons. Waouh. Ce n'est pas ce qui vient de se passer, mais cette bestiole vient de faire un magnifique... ...accélération en mode. Ah, ah. Ah, t'inquiète pas, j'ai senti des vibrations. Il a l'air de passer son temps à creuser dans le sol. Peut-être que Lucifer me vient de creuser dans le sol. Ah, nickel. Je suis en train de voir, il y a des jolies, il parait, des jolies. Je suis en train de me rendre compte que tout ce qui se passe ici, en fait, ne me fait pas bouger le petit doigt. Je pense que c'est l'habitude de voir des monstres inhabituels. Au bout d'un moment, tu commences à te dire, bon, aïe, oui, bon, aïe, oui, oh, c'était... Regarde, j'ai peur que le micro embarqué prend bien le sol. Ce serait quand même qu'elle tue le début, je vais partir tout seul pour le maquiller. Oh, cette explosion ! Bon. Ouais. Alors, par contre, ça, c'est un peu plus figuant. Je vais m'attendre à avoir un, je ne sais pas, un morceau de corne. Il semblerait que ce soit du sang. Est-ce que ce truc, en fait, c'est juste du rouge sans plus ? Bon, il n'y a aucune idée. Plus vite, ça meurt, bien sûr. Bon, on tourne, 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 tourne. C'est barré. Bon. Bon, vu des vibrations, là où il est parti, tu remontes normalement les dîmes de ce côté-là. Ça devrait être bon. Il ne sera peut-être pas là directement, il ne sera pas là. Je vois que j'ai encore une bombe phénique. Hum, il faudrait que je pense à la gare et lui caser le marqueur. En tout cas, notre à soi-même, ça a l'air d'être un puissant brut. D'ailleurs, je viens d'y penser. C'est peut-être maintenant qu'il me faudrait que je l'endorme. si je pouvais analyser un peu plus sur le fonctionnement de cette corne. Allez, un, et deux, et trois, et en haut. Très bien. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ok. Ah ! Je t'assois-même, je commence à être à court de... À court de... À court de clippant, oui, aussi. Oh, non. Ouch. 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 Voilà. J'avais bien senti que les vibrations, l'anémorant, tombaient dessus. Oh ! Tabattage. Nickel. Ok. Parfait. Au moins, il y a deux dormes à présent. Waouh. Alors ça, c'est juste flippant. Ça dort les... Tiens. Et en plus, c'est sourd. Allez, dort. Bon. Déjà, à première vue, effectivement. C'est du sang. Oh ! Ça me refait. Il semblerait que c'est un nouveau opérationnel. Bon. On va y aller à la guilde, qu'on ne sait pas où on signe. La créature, il va l'air d'être compensée. Bon. Il ira bien à 95% de sang. Ce sera une taffle d'un meau le Gobini qui se baladerait. Hmm. C'est d'accord, c'est. Parfait. Peut-être que si j'arrivais à lui détruire un deuxième corps, on va ramener des échantillons supplémentaires. Ah, intéressant. Ah. Eh bien, il semblant qu'elle avait seul coupé s'écrouler. Bon. Essayons d'analyser ça d'un peu plus près à présent. Ouais. Déjà. Oh. Non, j'en ai plein les mains. Ce truc est en train de fondre sur lui-même, j'ai l'impression. Peut-être que... Ah, je vais peut-être essayer de récupérer ce croc à la rigueur. Ça va toujours être comptable. Hmm. Ouais. Dans l'odeur, il n'y a pas photo. Même le noir, c'est du sang. Il s'agit d'un sang qui a l'air d'avoir un peu durci. En tout cas, il n'y a pas à dire. Les enfers, ça fait des super pèles bêtes. Quoique, il va peut-être falloir que je me renseigne un petit peu sur cette porte de l'enfer et les... Et les légendes. J'en apprendrai, à mon avis, pas mal. Mais peut-être que... On pourra deviner si nous... Ça arrive sur la gueule. Bref. Ce sera tout pour moi. Cette mission a été plutôt intéressante. Bon, on aura couru pas mal dans le désert, mais... On a fait la connaissance de l'hémoglobine sans pâte. C'est plutôt pas mal. On a fait la connaissance de l'hémoglobine sans pâte. On a fait la connaissance de l'hémoglobine sans pâte. On a fait la connaissance de l'hém僅ot. Merci.